A présent, notre page Grand Raid, plus que trois petites semaines, et oui, trois petites, ça part très vite. Le compte à rebours continue pour les rois et les reines des sentiers. Et Jérôme Désiré nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Valérie. Yann Nouté Maïdo tête dure, et ce soir c'est Sans Souci, École Sans Souci. École Sans Souci, donc après l'enfer de Mafate et la terrible montée du Maïdo, vous arrivez dans l'ouest de l'île, via la plus longue descente de la diagonale qui vous mènera vers l'école de Sans Souci. 13,2 km pour 1700 mètres de dénivelé négatif. Alors il y en aura pour tous les goûts, d'abord des parcours vallonnés dans la forêt, ensuite une traversée dans les champs de géranium, ça c'est très sympa. Pour finir enfin sur un terrain de terre, donc un tronçon extrêmement roulant. N'allez pas croire que c'est partie de tout repos, puisque les derniers mettront environ 5h30 pour atteindre l'école entre le Maïdo et Sans Souci, bien sûr, alors que les premiers auront bouclé sa distance en un peu plus de 1h30. Pensez à bien négocier également sa descente, restez vigilants, et surtout évitez les chutes qui risqueraient de compromettre la fin de votre périple. Juste pour vous donner une idée des écarts, lorsque le premier passera à Sans Souci vers 16h le vendredi, le dernier lui rejoindra ce poste à 19h30 le lendemain soir. Alors coup de projecteur sur le champion du jour, il est grand, il est très grand, Gédiminas Grignus. Exactement, il nous vient de Lituanie, ancien militaire, Gédiminas Grignus, à tout du parfait ultra-trailer, puissant physiquement, avec un mental en acier. Il est incontestablement le coureur le plus régulier au niveau mondial depuis deux ans, troisième du classement World Tour en 2014, deuxième en 2015. Il en passe de remporter ce challenge, puisqu'il occupe actuellement la première place, première expérience sur le Grand Raid en 2014, où il échoue au pied du podium, avec 20 petites secondes seulement derrière Aurélien Collet. En 2015, malheureusement, il explose dans ma fat, à cause d'un manque de fraîcheur. Il avait remporté l'ultra-trail du Mont Fuji un mois avant. Et en 2016, il fait une saison extraordinaire. Il finit à chaque fois deuxième sur le Lavarido, la Trans Grande Canaria, encore l'UTMB plus récemment. Notre ami Lituanien a tout pour réussir un gros coup dans trois semaines. Voilà, donc pour Gédiminas Grignus, le Lituanien à suivre. Le Conseil du Pro, ce soir, jusqu'ici nous avons parlé d'alimentation, d'hydratation, d'entraînement. On parle de mental, ce soir. Mental pendant la course. Le mental, le mental pendant la course. Il faut le savoir, la fatigue va jouer un rôle important sur l'état de votre mental à mesure que la course avance. Il se peut que vous traversiez des périodes de doute pendant ce long voyage. Rassurez-vous, cela est tout à fait normal. Dites-vous que tout le monde passe par ces moments. Acceptez le fait que le Grand Raid soit une course extrêmement éprouvante pour le physique, mais aussi pour le mental. Votre mental va être mis à rude épreuve, mais dites-vous que la victoire finale n'en sera que plus belle. Si vous avez des doutes, si vous êtes dans le dur, comme on dit dans le jargon, prenez le temps de vous calmer, de vous reposer et de penser à des choses positives. Votre famille, ses heures d'entraînement, les sacrifices pour en arriver à là. Pensez aux gens qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et surtout, répétez-vous cette phrase magique. Mi tiens beau, mi la pa. Et si vous faites comme Rocky, on dit aussi « T'as pas mal, j'ai pas mal ». Merci beaucoup Jérôme Désiré. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine et de nouveaux conseils sur le Grand Raid. Merci Jérôme Désiré.